Avant de commencer cette vidéo, est-ce qu'on peut admirer mon pyjama absolument magnifique en soi de chez Lily Silk ? John me dit que c'est les pyjamas de l'arnaque parce qu'avant que je connaisse Lily Silk et que du coup j'ai une petite collection de pyjamas en soi comme ça, il me disait mais arrête Sana, les gens ils te connaissent, ils savent que tes pyjamas c'est des pyjamas Disney. Et je lui ai dit mais John, je suis une femme maintenant, il faut que je mette des bons pyjamas et du coup c'est celui que je vais prendre avec moi à Cannes. Donc là il va y avoir Cannes série, il va y avoir Cannes-Cannes du coup et John il me voit depuis tout à l'heure mettre mes vêtements de côté et tout, il me dit tu m'abandonnes encore ! Mais franchement j'adore Cannes parce que comme je vous l'ai déjà dit c'est un tourbillon de belles choses et c'est aussi le moment de dégainer ces belles tenues. Donc j'ai préparé quelques tenues, vous allez le voir, j'ai fait des trouvailles de ouf, du coup j'ai des pièces Lily Silk, j'ai des pièces H&M, j'ai acheté quelques trucs chez Sephora aussi que j'avais hâte de vous montrer. Et puis voilà, on va se faire tout ça comme ça, je vais pouvoir juste après préparer ma petite valise et demain je préparerai mes trousses make-up et tout. J'ai trop hâte, franchement j'ai trop trop hâte et c'est la première fois que je fais Cannes série donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, apparemment c'est la même chose que Cannes cinéma mais c'est plus chill, les tenues c'est plus décontracté parce que je sais pas si vous le savez mais à Cannes en fait vous avez des règles, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent et les mecs ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent. Mais franchement moi j'ai constaté que les filles pouvaient quand même mettre beaucoup plus de trucs qu'elles voulaient que les mecs, genre les mecs je crois qu'ils sont obligés d'avoir une cravate et tout, un truc comme ça. Mais du coup Cannes série c'est plus chill et je vais en profiter en espérant qu'il y ait du soleil s'il vous plaît, faites qu'il y ait du soleil. Les niçois là, préparez-moi le soleil s'il vous plaît, je vous redirai ça de toute façon quand je posterai cette vidéo je serai déjà revenue de tout ça. Donc voilà j'ai concocté des petites tenues hyper fraîches, super jolies, il y a beaucoup de beige, il y a beaucoup de neutre. Franchement j'ai trouvé des accès de ouf chez H&M qui me rappellent des grandes marques de luxe, donc je vais vous montrer ça. Je suis trop excited, on commence tout de suite. On va commencer avec Lily Silk, vous savez que c'est une marque avec laquelle je travaille très souvent et que j'adore parce que c'est une qualité de dingue. Si vous recherchez des pièces en soie, des pièces en cachemire, mais à moindre coût, c'est-à-dire qu'à mes yeux, vraiment Lily Silk c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Donc pour celles et ceux qui connaissent déjà, leur soie elle est faite à partir de soie de murier et juste au cas où vous ne le saviez pas, la soie de murier du coup nécessite beaucoup moins d'eau que pour fabriquer du coton par exemple. Donc voilà et sachez que la soie c'est tout aussi bien quand il fait chaud que quand il fait froid parce que quand il fait chaud du coup ça va vous rafraîchir, ça va vous permettre d'aérer. Mais quand il fait froid du coup ça vous tient chaud, c'est pour ça que les thés d'oreillers en soie notamment, c'est aussi bien en hiver qu'en été, ça vous fait du bien, en été ça vous rafraîchit. Il y a aussi le côté anti-âge parce que du coup ça ne va pas boire l'hydratation de votre peau, chose qu'on a avec le coton par exemple, mais ça va aussi avoir un super effet au niveau des cheveux, ça va empêcher les fourches. Pour être honnête, il y a plein de marques qui m'ont contactée pour collaborer avec moi sur les thés d'oreillers, je suis chez Lily Silk et j'y reste. J'aime beaucoup trop cette marque en plus de ça, ils sont super sympas, vous pouvez faire vos retours vêtements femmes et tout sans problème, enfin voilà, moi c'est une marque que j'apprécie depuis longtemps et c'est pour ça qu'à chaque fois je suis toujours aussi contente de bosser avec eux parce qu'ils ont des pièces magnifiques, donc je vais vous montrer la première pièce et on va voir si vous pensez à la même chose que moi. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai un code promo parce que c'est un petit peu ça mon but quand je vous fais des vidéos, de vous permettre d'acheter des pièces moins chères. Vous avez le code SANANAS15 qui vous donnera moins 15% sur tout le site Lily Silk et vous avez le code SANANAS20 qui vous donnera moins 20% mais à partir de 299€ d'achat. Donc voilà, s'il y a des pièces qui vous intéressent, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Moi je vais vous montrer quelques pièces mais franchement, allez sur le site, ils ont des trucs de ouf, vraiment des trucs de ouf, que ce soit des pyjamas, des ensembles en cachemire pour la maison, les thés d'oreillers, je trouve que c'est une excellente idée de cadeau, je vous le redis à chaque fois, je vous le remets à chaque fois dans mes vidéos, idée de cadeau, parce qu'on n'y pense pas forcément mais c'est vraiment un cadeau de qualité qui est vraiment utile, que la personne ne laisse pas dans un coin. Les thés d'oreillers, j'ai envie de vous dire, on en a besoin, enfin pour dormir. Donc je vais vous montrer ce gilet-là, enfin ce petit cardigan, j'ai eu un gros coup de cœur quand ils m'ont dit tu peux choisir les pièces que tu veux pour ta vidéo et que je suis tombée sur la page de ce cardigan, je me suis dit OMG, ça me rappelle exactement. Vous savez à quel point je suis amoureuse de mes vestes Céline, donc j'ai la noire qui est comme ça, et du coup j'ai la version en blanc et cru qui est comme ça. Donc elles sont assez différentes mais vous avez ce côté un peu veste box avec les deux poches, avec les boutons dorés, j'en suis dingue. Ça c'est typiquement le genre de veste d'ailleurs que j'ai pris à Cannes l'année dernière avec moi, je vous avais posté des looks que je peux porter avec absolument tout, que ce soit la petite robe en soi pour une soirée, que ce soit le jean, le pas de def pour la journée avec des baskets, avec des escarpins. C'est typiquement le genre de pièce qui fait très chic, très élégante, mais qui va faire très chill et rehausser la tenue en fonction de ce que tu vas porter avec. Et à chaque fois que je portais ces vestes-là, je me disais il faut que je trouve une alternative mais moins chaude pour les jours où il fait vraiment chaud, ou pour l'été, les soirées d'été, quand t'as juste besoin d'un petit cardigan, une petite veste, mais avec ce même côté chic, stylé, et du coup je suis tombée sur ce cardigan Lily Silk. Donc ici ce sont des fausses poches, donc ça c'est plutôt cool parce que moi personnellement je mets rien dans les poches qui sont ici, et ça te fait pas d'amas de matière de... Voilà, elle est super belle. Donc je l'ai prise en taille L, parce que je voulais un petit côté évasé, mais sachez que si vous voulez la porter plus près du corps, vous pouvez prendre votre taille. Moi ma taille en général c'est S, après ça dépend si je veux être un peu plus... si je veux en côté un peu plus chill, je vais prendre M, mais du coup le L c'était vraiment pour que ce soit assez large, et pour que je puisse également la porter ouverte en petite veste en fait. Donc comme vous le voyez, c'est assez fin, mais ça tient quand même chaud parce que c'est en laine Mérino. Mérino ou Mérinos ? J'ai jamais su comment on le prononce le Mérinos. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? 100%. Donc vraiment quand tu le regardes comme ça, t'as l'impression que c'est une matière qui est quand même assez fine, tu te dis ça va pas trop te tenir chaud, et en fait c'est de la laine, et ça reste hyper élégant, hyper fin, et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc en fait t'as une pièce qui va être très fine, qui ne va pas prendre de place, ça peut être aussi un article que tu peux porter en dessous d'une veste ou d'un manteau pour t'apporter une couche supplémentaire, mais qui va quand même te tenir un minimum chaud, et j'adore la couleur bleu marine, enfin vraiment avec le contraste des boutons dorés comme ça. Vous avez le logo LilySilk dessus, je suis fan de ce cardigan, genre vraiment, et ça c'est sûr et certain que je vais l'embarquer avec moi. Sur les images, vous me voyez porter le cardigan avec le pantalon en swatch chez LilySilk, alors il y a eu un petit foirage de taille par contre, et il faut que je leur envoie un mail pour savoir où en est le colis, parce que je leur ai dit s'il vous plaît, il faut vite me renvoyer le colis avant que je parte à Cannes, je vous en supplie, je veux trop embarquer les pièces, et du coup c'est en cours, mais j'espère que ça va arriver avant que je ne parte, parce que ce pantalon en soit, la taille haute, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît ? Il est pas magnifique, donc comme je vous le disais, la soie, contrairement aux tissus qui sont satinés, qui sont en polyester, etc., tu transpires pas avec, tu transpires pas, ça te fait pas de mauvaise odeur, c'est la différence, du coup avec un article un peu plus bas de gamme, la soie en fait t'es confortable, la soie c'est du pyjama, vraiment, et du coup ce pantalon je le trouve magnifique, parce que pareil t'as un contraste entre le bleu marine et les boutons dorés, ça fait un petit peu style marin, ce que j'apprécie c'est que tu peux le porter avec une petite paire de samba, avec une veste comme le cardigan par exemple, ou une veste en jean, ou un petit pull, ou une petite chemise, mais tu peux aussi le porter en soirée, avec une petite paire d'escarpins, ou en été tu peux le porter avec une petite paire de sandales plates, type les chypres de chez Hermès, comme vous le voyez sur les images, enfin vraiment pour moi, le pantalon en soi, vous pourrez absolument tout faire, et c'est ce que j'aime avec les pièces d'aussi bonne qualité, c'est que tu les gardes dans le temps, et le but de mettre l'argent dedans, d'investir dedans, c'est que ce sont des basiques que tu peux porter de différentes façons, et ce pantalon en fait partie, donc je le porterai tout aussi bien là, pour le printemps, quand il fait encore un peu frais, mais je le porterai cet été, avec un petit débardeur blanc, une petite paire de créoles, une demi-queue de cheval, petit sac à main, et c'est parti, vraiment, une fois que vous testez la soie, vous vous rendez compte que c'est genre la matière la plus agréable, quoi, c'est ouf, ça respire, mais en même temps, ça répond à tous tes besoins, qu'il fasse chaud ou froid, et du coup, la deuxième tenue, un petit peu plus version soirée, du coup, avec le pantalon en soie, vous me voyez le porter avec ce top en soie de murier, on dirait pas, mais si si, c'est de la soie, et c'est ce que j'aime en fait, c'est que t'as l'impression que c'est une maille, mais c'est de la soie, donc ça va, du coup, te réchauffer et te rafraîchir si besoin, sauf l'encolure et l'ourlet, ils sont, je crois qu'ils sont en laine, je sais pas trop, mais sinon, toute cette partie-là, elle en soie de murier, et j'adore parce que vous avez un effet légèrement satiné, ça fait hyper cali, ça se tient sur le corps, vraiment, j'aime trop, je me sens trop bien, le fait de pas transpirer dedans, ça change vraiment la vie, et ce que j'apprécie avec ce top, c'est que tu peux le porter soit comme je l'ai porté au début des images, soit du coup, le rabattre un peu en mode style col bardo, donc voilà, tu peux faire plein de choses avec, tu peux le porter avec un pantalon, soit comme je l'ai fait, mais aussi avec un jean, avec une jupe, voilà, on peut le porter de différentes façons, comme pour le cardigan du départ que j'ai porté avec une jupe en jean, du coup, pour vous montrer un petit peu des alternatives, parce que le but aussi, c'est de vous montrer que vraiment, ces pièces-là, vous pourrez les porter à toutes les sauces, donc vous rentabilisez, en plus d'avoir une pièce de qualité qui va vous durer dans le temps, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce top, et celui-ci, je vais l'embarquer avec moi, même avec un petit pantalon blanc, quand il fera un peu moins frais, ce sera parfait. La pièce suivante, je vais quand même vous la montrer, mais je suis dégoûtée, alors celui-ci, je prie, je prie pour que ça arrive avant que je parte à Cannes, je le voulais absolument, donc c'est un short en soie, du coup, dans le même esprit, avec les petits boutons dorés, et je me voyais déjà porter ce short avec ce top-là, et par-dessus, le cardigan ouvert, et j'avais trop hâte, j'avais vraiment vraiment hâte, et par contre, ils se sont loupés, ils m'ont envoyé une taille 34, donc autant vous dire que je le ferme pas, ah, je vous ai épargné les images, je vous mettrai une image, du coup, directement du site internet, et celui-ci, il existe dans différents coloris, et c'est une merveille, c'est d'une fluidité, d'une fraîcheur, c'est juste trop trop bien, vous avez une doublure, du coup, à l'intérieur aussi, pour que ce soit pas transparent, je vais vous montrer ça, vous avez une doublure en soie, juste là, donc c'est vraiment confort absolu, c'est comme les shorts en soie qu'on met pour aller dormir, sauf que c'est hyper stylé, hyper chic, hyper classe, ça pareil, avec une petite paire d'escarpins, avec un petit top, ou avec un, même quand il fait un peu plus frais, tu mets un pull, une maille, avec des petites bouts, enfin vraiment, pareil, vous pouvez le marier à différentes sauces. Autre top de chez Lily Seal que j'adore, alors là, franchement, ce top, j'aime trop, il me rappelle beaucoup le top de chez Kate, je vous mettrai une image juste ici, mais qui coûte, je crois qu'il coûte 1000 euros, le top de chez Kate, je crois, il me semble, j'ai jamais sauté le cap avec ce top, même si j'en suis amoureuse, j'ai jamais sauté le cap, par contre, quand j'ai vu ce top-là chez Lily Seal, je me suis dit, alors là, mais fois 1000, fois 1000, vous avez, donc il est fait en majorité avec de la soie de murier, vous avez 85%, et pour le reste, vous avez du nylon, il tient super bien, vraiment, il te moule pas, mais il épouse la forme de ton corps, et surtout, j'ai pas de soutif sur les images, et ça me galbe, vous savez, c'est les matières un peu galbantes, mais le fait que ce soit de la soie, c'est pas les matières galbantes qui sont hyper épaisses, comme les trucs Hervé Léger et compagnie, pas du tout, là, ça respire, c'est hyper à l'aise, c'est hyper confortable, et franchement, je l'aime trop, quoi, j'ai pris une taille S, si vous voulez, vous référez à mon corps, mais ce top, c'est vraiment mon coup de cœur, sur les images, vous me voyez le portail avec un ensemble en lin de chez H&M, que je vais vous montrer, du coup, juste après, mais ça va super bien, c'est un monochrome magnifique, c'est toute ma vie, ça, c'est vraiment moi, obsessed par ce top, et je vais regarder si l'on dans différents coloris, parce que je pense que je le veux dans toutes les couleurs, celui-là. Ensuite, il me reste deux articles de chez Lily Silk, que je voulais vous montrer, à ce qu'on peut parler de cette chic attitude, cette robe, elle est absolument magnifique, en fait, on dirait que vous avez un espèce d'effet drapé, déjà, à ce niveau-là, on dirait que vous avez un top, et en dessous, une robe, j'adore, franchement, je la trouve hyper originale, donc celle-ci, avec une petite paire de ballerines, j'ai acheté une petite paire de ballerines chez H&M, que je vous montrerai juste après, qui sont vraiment trop mignonnes, ou avec une petite paire de sandales, comme je la porte sur les images, franchement, cette robe est sublime, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vue sur le site, sur les images, je ne l'ai pas fermée à 100%, parce que j'ai été toute seule tout à l'heure, du coup, je n'ai pas réussi à la fermer, mais je vous mettrai une image également, franchement, c'est une merveille, cette robe, ça a été mon coup de cœur, vraiment, vraiment, parce que je la trouve hyper élégante, et c'est la robe parfaite, si vous avez un événement pour cet été, je trouve que c'est aussi une robe qui peut être parfaite pour se marier, genre vraiment, je la trouve tellement élégante et chic, pour les gens qui n'ont pas envie de mettre des mille et des cents dans une robe de mariée, qui veulent juste une petite robe élégante, moi, j'ai plein de copines qui se sont mariées dans des petites robes comme ça en soie, ou dans des ensembles, d'ailleurs, en soie, ou dans des ensembles un peu blazer pantalon, pour vraiment complètement être coupé le truc de la robe de mariée, le cliché, et franchement, ça passera super bien, et en plus de ça, c'est une robe que vous pourrez reporter pour d'autres occasions, ou pour l'été, tout simplement, avec une paire de sandales plates, elle est sublime, et l'effet satiné, en fait, de chez Lily Silk, la soie est d'excellente qualité, de toute façon, voilà, comme vous le savez, de toute façon, la meilleure soie, c'est la soie de Chine, ça vient de là, ce n'est plus à prouver, mais on le voit carrément quand vous l'avez entre les mains, quand vous le portez, c'est une soie, mais qui est quand même assez épaisse, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de fil, enfin, vraiment, c'est assez incroyable, donc voilà pour cette pièce, et on termine avec celle-ci, alors je ne vais pas dire que c'est mon coup de cœur de chez Lily Silk, de cette commande, mais est-ce qu'on peut parler de cette chemise qui fait un peu trench, s'il vous plaît, c'est juste magnifique, vraiment, vraiment, le fait que ce soit des manches évasées comme ça, elle est tellement stylée, donc celle-ci, je la vois trop portée, soit avec un jean très clair, gris, d'ailleurs, que je vais vous montrer juste après, soit avec un jean pas de def, vraiment jean jean, soit avec une super jolie jupe, vous pouvez aussi, du coup, la porter avec une jupe pour un effet un peu plus sexy pour le soir, vous faites un petit noeud autour de la taille, c'est vraiment une chemise que vous allez pouvoir porter de différentes façons, avec ou sans ceinture comme ça, mais moi, j'adore, franchement, j'ai l'impression d'avoir une mi-chemise, mi-trench, cette pièce, je la trouve absolument trop belle, je la trouve hyper originale, et je trouve que Lily Silk fait vraiment des choses de ouf, de plus en plus, des trucs de plus en plus original, ils ont commencé avec des modèles un peu basiques, standards, de façon à répondre aux attentes pour le quotidien, voilà, des pièces que tu peux porter à toutes les sauces tous les jours, mais plus ça va, et plus il sort des pièces qui sortent de l'ordinaire, ce genre de pièces-là, je l'ai vu nulle part ailleurs, ce style de modèle, et franchement, j'adore, je leur ai dit, en plus la dernière fois, je leur ai dit, franchement, j'ai trop eu du mal à sélectionner mes pièces, vous faites trop des beaux trucs, c'est de plus en plus beau, donc vraiment, ils étaient hyper contents, donc je trouve que c'est important quand même de le dire, quand ça change de ce qu'on voit habituellement, franchement, j'adore, je trouve ça très beau, je ne voulais pas préciser en début de vidéo, mais voilà, ce n'est pas la première fois que je vous parle de Lily Silk sur ma chaîne, vous recevez ça dans des super beaux emballages, des belles boîtes, hyper luxueuses, c'est vraiment un service de qualité, de A à Z, c'est toute une expérience Lily Silk, sans le prix luxe 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 qui va avec, donc c'est ce que j'apprécie, et encore une fois, je vous remets le code promo, si jamais vous voulez les avoir encore moins cher, mais super belle pièce, franchement, j'adore. Alors, je ne vous ai pas donné mes tailles Lily Silk, mais en général, je prends du S36 ou 38, en fonction des modèles, le pantalon bleu marine et le short, du coup, je les ai reçus en 34, et je suis serrée dedans, alors le short blanc, je ne suis pas rentrée dedans, enfin, j'ai du mal à le fermer, le pantalon bleu marine, comme vous le voyez, il est un peu, moi, je le trouve serré, je pense que ce type de pantalon-là, ça se porte avec une taille au-dessus, donc ma taille habituelle, qui est la taille 36, ou un peu plus large encore, et du coup, j'aurais dû prendre 38, donc là, j'aurais demandé en taille 36, parce que je pense que ce sera suffisant, surtout si je veux le porter en soirée et tout, mais ça, celui que je porte sur les images, le pantalon en soie bleu marine, c'est 34, et c'est pour ça qu'il y a une poche qui je laissais ma main dans ma poche, parce que vu que j'ai une hanche plus grande que l'autre, c'était plus serré d'un côté que de l'autre, c'était trop moche, j'étais dégoûtée, je me suis dit mais non, et après, quand j'ai vu la taille, j'ai fait, ok, d'accord, je comprends, je suis pas une taille 34, donc voilà, chez Lily Seal, je prends soit 36, soit 38 en fonction du modèle, chez H&M, du coup, vous l'avez vu sur les images, cet ensemble en lin, absolument magnifique, franchement, j'aime d'amour cet ensemble-là, H&M, ils ont sorti une collection incroyable, donc je me suis aussi dit qu'il fallait absolument que je vous passe ma vidéo le plus rapidement possible, parce que H&M, ça part super vite, et je crois que c'était de la catégorie premium celui-ci, donc je l'ai pris en 36, le blazer, il est trop beau, c'est un essai de beige, mais qui est légèrement vert, un peu comme le top de chez Lily Seal, je sais pas si vous voyez ce genre de couleur, j'espère que ça rendra bien la caméra, et du coup, j'ai pris le pantalon qui va avec, parce que franchement, l'ensemble c'est hyper classe, ça pareil, si vous avez un événement, si vous voulez le porter en journée, juste avec un t-shirt blanc en coton, franchement, ça fait largement l'affaire, avec une petite paire de samba, moi, faut juste que je le reprenne un peu, parce qu'il est un peu long pour moi, et idem, je l'ai pris en taille 36, le pantalon, mais très, très bel ensemble, hyper chic, qui passera pour toutes vos occasions, que ce soit les soirées, que ce soit les dîners, journée, je vous ai dit, t-shirt blanc en coton, le soir, vous mettez ça avec un petit top en soie, un chemisier en soie, ou un espèce de dos nu, ou un truc comme ça, avec une paire d'escarpins, et ça fera largement l'affaire, idem, si vous êtes invité à un mariage en été ou quoi, vous voulez un bel ensemble, que vous pourrez du coup, reporter dans votre quotidien, c'est aussi un très, très belle, une très, très bonne option. Ensuite, alors voilà, pareil, vous avez vu la jupe sur les images que j'ai porté avec le top de chez LilySilk, vous allez comprendre, j'ai eu du mal à faire mon choix, vraiment, parce que j'ai trouvé ces pièces magnifiques, et encore une fois, ça m'a rappelé des pièces que j'ai de la marque Kate, notamment une robe, que j'avais acheté super chère aussi, je l'avais acheté plus de 1000 euros la robe, et quand j'ai vu la robe, je me suis dit, oh là là, ça me rappelle trop la robe Kate, elle est trop belle et tout, et si mes souvenirs sont bons, du coup, toutes ces pièces-là sont faites à partir de coton et de soie, donc vous avez encore une fois, une super qualité premium, de chez H&M, donc sur les images, vous me voyez porter cette jupe, je vais vous montrer d'un peu plus près, parce que ça fait comme un petit effet un peu boule, un peu tricoté boule, et c'est super beau, mais c'est tellement agréable, non vraiment, je me répète, mais une fois que vous testez la soie, vous sentez ce côté frais, ce côté qui glisse en fait sur votre peau, c'est hyper agréable, et du coup, dans ces pièces-là, vous avez et de la soie, et du coton, donc il n'y a pas meilleur, de toute façon, la soie, le coton, le lin, enfin vraiment, ce sont des matériaux dans lesquels vous vous sentez bien, et j'ai pas pu résister, je me suis pris la jupe en taille S, je me suis pris du coup le pull, que vous me voyez porter sur les épaules, en taille S aussi je crois, il est assez ample, il est trop beau, donc pareil, dans ce même effet, donc vous pouvez porter les deux ensemble, soit l'un avec l'autre, soit l'un sans l'autre, avec un pantalon, enfin peu importe, ça reste un pull, je l'ai pris en taille S aussi, le top, il est trop beau, j'adore le col, enfin vraiment, genre ces pièces, elles sont sublimes, j'ai aussi pris, franchement j'ai tellement kiffé, que j'ai pas pu choisir, je vous l'ai dit, de toute façon c'est problème de ma vie ça, bon ça va comme problème, mais j'ai aussi pris le top, qui peut faire office, je pense de mini robe, je suis pas sûre à voir, en fonction de la morphologie, qui se présente comme ça, donc voilà, à manche courte, mais vous pouvez aussi porter du coup, le manche courte avec la jupe, ou le manche courte avec un jean, et c'est pourquoi j'ai pas pu faire mon choix, voilà, écoutez, c'est pas grave, je sais que je vais les porter, c'est vraiment tout à fait mon style, et voilà en plus ça, ça peut aller aussi avec un jean, pas de def, hyper ample, ou avec le pantalon, là on se voit bleu marine, juste avec une petite paire de sandales blanches en été, franchement c'est trop trop beau, et dernière pièce de cette collection, c'est la robe du coup, que vous me voyez porter, que j'ai aussi prise en taille S, et pareil, j'ai pas pu faire mon choix, et en termes de matière, vraiment ça me rappelle trop la Kate, bah de toute façon la Kate, je crois que c'était de la soie et du coton aussi, elle est hyper lourde, mais elle tombe parfaitement en fait sur le corps, et t'es tellement à l'aise dedans, j'ai vraiment l'impression d'être dans une robe de chambre, pas vraiment, mais franchement j'ai gros coup de coeur sur ces pièces-là, l'année dernière j'avais pris ma robe Kate à Cannes, pour celles et ceux qui ont vu mon vlog avec L'Oréal Paris et APM Monaco l'année dernière, je pense que vous vous souvenez de ma robe blanche à épaules dénudées, c'est de celle-ci dont je parle, qui était hyper longue aussi, et bah je crois qu'en fait cette année je vais y aller avec cette robe, les gens ils vont se dire, bah la meuf elle se foule pas, et bah non, je veux juste être à l'aise dans mes fringues, voilà ! Ensuite autre pièce que j'ai adorée, alors bon courage, si vous vouliez choisir quelques pièces dans ce haul, bon courage, parce que moi je pense que j'aurais pas pu en choisir une, comme vous le voyez, mais je me suis pris un ensemble, un autre ensemble de chez H&M, que j'ai trouvé magnifique, alors le top je l'ai pris en taille S, et je le trouve tellement beau, que je me le suis pris en noir aussi, c'est sublime, et celui-ci va avec sa jupe, que vous m'avez vu porter du coup avec le top de chez Lily Silk, qui est juste là, alors c'est une maxi skirt, donc c'est une jupe très longue, avec une fente à ce niveau-là, ça fait un effet crochet, vous avez une doublure mini-jupe, ce qui fait que vous avez une partie de votre, bah jusque quasiment les genoux, où c'est caché, donc vous n'avez pas besoin de mettre une sous-robe en dessous, donc ça c'est trop trop bien, mais vous avez le reste de la jambe qui n'a pas de doublure, donc ça c'est cool pour faire respirer et passer le vent, ce que j'ai adoré, c'est qu'au niveau de la taille, vous avez un effet élastique, ça c'est trop bien, parce que du coup, tu peux soit la porter en taille haute, pour qu'elle soit un peu plus courte, mais tu peux aussi la descendre au niveau de la, un peu plus bas sur les hanches, pour la porter en version vraiment maxi skirt, elle est sublime, vraiment cette pièce est magnifique, je l'ai prise en taille S aussi, et l'ensemble c'est vraiment trop beau ça, avec un petit chignon, avec une petite paire d'escarpins, de sandales, franchement j'adore, et du coup comme je vous l'ai dit, j'ai tellement été faible, que je me suis pris le top en noir aussi, et je me dis ça pour les soirées, ou les journées, même avec un jean, avec une belle paire d'escarpins noirs, une petite pochette, oh la la petite pochette là, je pense à ma petite pochette Saint Laurent, franchement ça va être canon, donc voilà, je l'ai pris aussi en noir sur les images, j'ai pas fermé jusqu'en haut, parce que j'avais la flemme, mais sachez que ça se ferme vraiment jusqu'en haut, et du coup ça fait un petit col comme ça, c'est trop beau, dans ce même esprit, gros coup de coeur sur cette robe, je vous ai dit, H&M la collection, elle est incroyable, ils ont aussi sorti une maxi skirt, oh la la, évasée, elle est incroyable, et je me suis dit, Sana juste calme-toi, c'est bon je pense que tu as de quoi faire, pour tous les prochains events et tout, sachant que bon, j'ai déjà ce qu'il faut dans les placards, mais cette robe en fait, j'ai pas pu résister, c'est une robe assez longue, bustier, ce que j'aime, c'est que déjà à ce niveau là, vous avez un effet anti-dérapant, donc ça ne glisse pas, elle moule parfaitement le corps, mais t'es super à l'aise dedans, c'est un peu élastane, mais vraiment très légèrement, moi j'ai pris une taille S, si jamais ça peut vous aider, elle est trop belle cette robe, pareil avec un petit effet dentelle, et vous avez une doublure, et la doublure, la doublure elle est un peu élastane, donc t'es hyper confortable, donc pas besoin de sous-robe aussi, franchement gros coup de coeur, et sur les images, vous me voyez la porter, avec cette veste un peu box, en fait je vous l'ai montré en début de vidéo, j'ai une veste qui est assez similaire, de chez Céline, mais j'en voulais une sans bouton doré, j'en voulais vraiment une toute noire, qui fasse toute simple, et du coup j'ai vu celle-ci sur le site d'HM, j'étais trop contente, elle est trop trop belle, je l'ai prise en taille 38, pour avoir 36, ah elle taille un peu, ou c'est peut-être comme ça le style, je pensais qu'elle avait pris 38, mais non c'est 36, elle a un peu légèrement évasé en fait, mais vous avez toujours cette coupe un peu à la Céline, un peu veste box, veste carré comme ça, et par contre, alors si je peux vous recommander, si jamais vous aimez cette veste, sachez qu'il y a la jupe avec, et la jupe elle est trop belle, et l'ensemble, l'ensemble, ensemble du coup, me rappelle trop un ensemble de chez Prada, et je le trouve magnifique, je me souviens chez Prada, j'avais pris la jupe, et là je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as déjà une jupe noire hyper similaire, avec celle qu'il propose sur le site, donc prends-toi juste la veste, et c'est pour ça que j'ai pris que la veste, mais sachez que vous avez une jupe qui va avec, elle est trop belle, donc voilà, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'info, comme d'hab si vous voulez aller voir les prix et tout, j'ai aussi pris ce jean gris, parce que j'avais pas du tout de jean gris clair comme ça, et je me rends compte que parfois, quand tu veux mettre un petit chemisier en soie, ou un petit débardeur blanc, rester dans des tons très très clairs, c'est vachement sympa d'avoir une couleur neutre comme ça, mis à part le blanc ou le beige, donc voilà, je l'ai pris en taille 38 celui-ci, et j'adore la coupe, j'adore la longueur, parce que du coup, il arrive au niveau de la cheville, et avec une petite paire, soit de sandales plates, soit de baskets, mais aussi avec une paire de talons, c'est super beau je trouve, donc voilà, très beau jean, assez simple, mais dans une couleur gris clair, je trouve que c'est pas commun, donc voilà, pour terminer avec ce haul H&M, je me suis pris cette robe, cette jupe pardon, que je compte mettre cet été, ou du moins toutes les fois où je serai en maillot de bain, pour faire ma belle, pour prendre une photo Instagram, donc le jour où je vous posterai une photo Instagram avec ça, vous saurez que c'est juste pour faire ma belle, donc si vous voulez une jupe pour faire votre belle en vacances, franchement elle est canon portée, elle est magnifique, vous avez un effet perlé en fait sur le dessus, vous mettez ça avec votre maillot de bain, petite paire de lunettes de soleil, petit chapeau, et franchement c'est trop beau, donc ça c'est vraiment, voilà, c'est accessoire pur et dur, on est d'accord, mais je trouvais ça très joli, j'ai pris une taille S, et c'est pas commun que j'en trouve des beiges, parce que j'en avais déjà des noirs, j'en ai déjà eu des blancs, mais j'en ai jamais vu de cette couleur-là, un peu ton sur ton, et je trouvais ça hyper joli, donc voilà, petit accessoire d'été que je me suis pris, j'ai aussi pris de petits débardeurs comme ça, j'en prends tout le temps chez H&M, des trucs un peu basiques, mais qui passent avec tout, et là j'aime bien l'encolure, qui est un petit peu carré comme ça, et j'ai beaucoup aimé la couleur, donc je l'ai pris en bleu, bleu gris comme ça, je l'ai aussi pris en noir, de toute façon à chaque fois, moi ceux-là je les achète chez H&M, et j'ai aussi pris des trucs vraiment basiques, comme ça, des bustiers, je pense que, alors je sais pas pour vous, en tout cas moi je les ai toujours achetés chez H&M ceux-là, parce qu'ils sont super, et franchement ça tu les portes pas mille fois l'année, donc t'as pas besoin d'avoir une qualité de ouf, même si c'est de franchement très bonne qualité, on va terminer ce haul mode du coup, avec la partie sac et accessoires, on va commencer avec ce magnifique sac, qui est clairement en tout cas à mes yeux, inspiré du sac Jackie de chez Gucci, qui est juste magnifique, et que j'aime vraiment beaucoup trop, parce que vous avez un effet bimatière simili-cuir, et un peu de toile comme ça, d'ailleurs il me rappelle aussi beaucoup un sac de chez Hermès, et je le trouvais magnifique, la taille elle est parfaite, il est hyper stylé, ça pour là de toute façon maintenant, ou pour l'été, franchement ça, avec l'ensemble en lin, ou le petit pantalon en soie, ou un petit chemisier, ou petit débardeur blanc, avec le short en soie LilyCycle, petite paire de sandales, et franchement c'est terminé, on n'en parle plus, il est trop beau, franchement j'ai adoré, ils ont plein de sacs, H&M, oh là là, ils ont des super beaux sacs, tellement que pareil, j'ai pas pu choisir, donc je vais tous vous les montrer comme ça, vous aurez du choix, j'ai pris celui-ci, que je trouve vraiment très très beau, dans l'air du temps, un peu quiet luxury, très stylé, avec un espèce d'effet grainé, un peu comme les sacs Hermès, enfin vraiment je trouve qu'il fait hyper qualitatif, on dirait vraiment quand tu l'as comme ça, d'ailleurs je me demande si c'est pas du cuir, je vous jure, quand tu l'as comme ça devant les yeux, t'as vraiment l'impression que c'est du cuir, et la couleur elle est trop trop belle, donc voilà, j'aime beaucoup l'ouverture d'ailleurs, pour l'ouvrir comme ça, hop, je trouve très stylé, taille parfaite, pareil pour cet été, quand tu veux te promener, avoir un petit sac, un beau sac, ou mettre quand même ta petite bouteille d'eau, et tout dedans, il est trop bien, j'ai aussi pris un panier, franchement il est absolument magnifique, bon vous l'avez vu sur les images, parce que je l'ai porté, avec l'une des tenues que je vous ai montré, mais franchement, est-ce qu'on peut parler de ce panier ? Genre je vous jure que j'ai un panier Jacquemus, que du coup je vais beaucoup moins porter, parce que je le... Franchement celui-ci je le trouve encore plus beau, il me rappelle beaucoup, du coup je crois que c'est les paniers, ou en sac de chez Céline, j'ai l'impression que c'est vachement inspiré, donc idem avec un effet un peu cuir, mais avec une partie toile à l'intérieur, et la taille elle est parfaite, je trouve il fait pas trop grand, pas too much, il fait pas panier de plage, et à l'intérieur vous avez une petite poche comme ça, donc voilà, gros coup de coeur, avec les détails dorés comme ça, je le trouve magnifique, j'ai pris un autre sac, alors ça je vous en avais déjà montré sur ma chaîne, parce que j'en ai quelques-uns de chez Uniqlo, Uniqlo ils en font aussi de très bien, mais chez Uniqlo, si mes souvenirs sont bons, ils ne l'ont pas en 6 millicuirs noir, et je trouve que c'est vachement sympa, parce qu'en vacances du coup j'avais le blanc, j'avais le beige, je crois que j'en ai un bleu aussi de chez Uniqlo, mais j'avais pas de noir, et quand je suis tombée sur ça, sur le site d'HM, je me suis dit, ah trop bien, ils l'ont en noir, et en plus en 6 millicuirs, ça c'est la vie, pour tous les jours de toute façon, mais surtout quand tu voyages aussi, quand tu veux mettre ton passeport, les trucs, voilà t'as pas envie de fouiller dans ton sac à dos ou quoi, mais en vacances, c'est toute ma vie, c'est sac comme ça, donc tu le portes en bandoulière, mais t'as aussi la possibilité, je vais vous montrer, de le resserrer, donc en fait tu peux aussi le porter en sac à main, quand tu veux pas trop te prendre la tête, en vacances et tout, et franchement ça fait l'affaire, il est trop bien, donc voilà, et c'est cuir vegan, et vous en avez différents coloris, mais le noir c'est le passe-partout, et ça c'est juste, vraiment en vacances ça c'est ma vie, je vous jure, c'est limite je laisse tous mes sacs de côté, je prends que des trucs comme ça, donc côté chaussures, petite ballerine en cuir, d'ailleurs je crois que c'est en Suède, il me semble, ouais c'est du cuir, que je trouvais vraiment trop mignonne, j'ai déjà des mocassins noirs, j'en ai des bleus marines, j'en ai des noirs et blancs, mais j'en ai pas du tout des tout clairs comme ça, et plusieurs fois je me suis dit, tiens faudrait peut-être que je m'en prenne des beiges, ou des neutres, et du coup j'ai été tombée sur ceux-là, sur le site de H&M, et je les ai trouvés vraiment très 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 beaux, sachant que vous avez le petit côté un peu pointu, qui change des mocassins habituels, hyper confortables, petits chaussons, voilà, ça pareil, en été avec une jupe, un jean, un pantalon en lin, ça passera avec absolument partout, j'ai pris ces slingbacks, parce que je les ai trouvés trop beaux, parce qu'on peut parler de ces slingbacks, elles sont pas trop belles, magnifiques, et celles-ci elles sont pas en cuir, idem, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans une paire plus chère, ou que vous n'avez pas envie, parce que vous portez très peu ce style de chaussures, bah franchement, allez voir chez H&M, ils en ont plusieurs qui sont trop beaux, et ceux-là, moi j'ai adoré le petit lassage, je les trouve hyper sexy du coup, avec un petit talon, elles sont trop belles, et j'ai pris ma taille habituelle en chaussures chez H&M, et dernière paire de chaussures, que j'ai adoré, et que vous m'avez vu porter du coup, sur l'une des images avec je crois l'ensemble en lin, c'est cette paire, pareil de chez H&M, qui fait un peu esprit osier, enfin super belle, super confortable, genre c'est limite, je me demande si elles sont pas plus confortables que les chanels que j'ai, et je trouve que c'est grave inspiré des chanels, elles sont trop belles, pour cet été avec un short, même encore une fois, je prends l'exemple du short en soie, Lily Filks ou quoi, franchement elles sont canon, elles sont trop trop belles, et je crois qu'elles existent dans différents coloris, mais vu que j'en ai déjà des roses, et j'en ai déjà des noires de chez Chanel, je me suis dit, bah tu sais quoi, voilà, maintenant t'en auras une claire, elles sont super belles, pareil j'ai pris ma taille habituelle, pour celles et ceux qui me demandent à chaque fois, Sana, tes lunettes elles viennent d'où, ou à chaque fois je vous réponds, mais c'est des lunettes de vue, mes lunettes Ray-Ban, j'ai trouvé une paire de lunettes hyper similaires, sur le site HM, et elles sont canon, franchement elles sont trop trop belles, j'adore, j'aime trop les grosses lunettes, ouais, c'est écrit Blue Light Filtering Sunglasses, si vous voulez une paire de lunettes, pour quand vous êtes sur des écrans, j'ai aussi un petit côté, j'ai pris des maillots, vraiment pour moi les maillots HM, on est d'accord, c'est la base, dites-moi ça en commentaire, si vous aussi c'est la base chez vous, je pense que ce sont les premiers maillots, que j'ai acheté dans ma vie, enfin je vais dire hors décathlon, parce que je pense que le premier maillot, que j'ai eu dans ma vie, moi c'était décathlon, une pièce noire, voilà j'allais avec ça à la piscine, et quand j'ai eu un peu d'argent, pour m'acheter un beau maillot, ça a été chez HM, que j'ai acheté mon premier, et à ce jour ça reste à mes yeux, voilà les maillots, qui font partie des meilleurs, rapport qualité prix sur le marché, où tu trouves des super beaux modèles, et j'ai adoré ce bleu roi là, en plus de ça, j'allais m'en prendre un bleu roi, de chez Magda Butry, mais au final je me suis dit, non c'est bon Sana, t'as déjà plusieurs maillots de la marque et tout, autant j'adore les maillots, investir dans des beaux maillots et tout, mais autant en avoir 1000, franchement non ça va aller, et du coup quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah bah je suis contente d'avoir été patiente, parce qu'il est trop trop beau, donc c'est un format bandeau comme ça, et j'ai pris la culotte, qui va avec tout simplement, voilà en bleu roi, j'adore cette couleur, donc j'ai pris celui-ci, et j'en ai pris un autre, qui est un peu plus classe, un peu plus you know, un peu plus stylé, c'est celui-ci, qui fait un peu, donc c'est une pièce, il est noir, il est simple, bah vous avez celui-ci, vous avez un effet un peu drapé comme ça, froufrou sur l'épaule, il est échancré, devant et derrière, il est hyper stylé, il est sexy, mais en même temps je trouve qu'il reste chic, donc trop beau, trop beau maillot, ils en ont plein pareil H&M là, ils en ont fait pas mal, ils ont aussi fait des beaux pareaux, des beaux foulards et tout, et je me suis pris ces deux-là, parce que je trouve qu'ils font grave totem, si vous connaissez la marque Totem, ils ont sorti, enfin voilà c'est leur motif, ils ont plein de choses dans ces motifs-là, et je trouvais que ça faisait grave totem, donc je me suis pris le blanc, et je me suis pris le noir, je me suis aussi pris des bandeaux comme ça, parce que j'adore ça, et je trouve que c'est hyper stylé, avec le carré aussi, voilà les jours où t'as pas envie de te coiffer, je me suis acheté ces noeuds, et je me suis dit, je pense que je vais essayer de trouver une coiffure sympa pour Cannes, avec ces petites barrettes là, ces petites barrettes en noeuds blanches, on verra bien, peut-être les mettre sur toute ma tête, sur tout le dessus, je sais pas, mais voilà j'ai une petite idée, on verra si je vais aller au bout de cette idée, j'ai pris deux casquettes complètement simples, sans logo, sans rien, parce que je trouve que c'est le mieux finalement, franchement à chaque fois que j'ai envie de mettre une casquette avec logo, je me dis, ouais non, j'aurais bien aimé sans logo, donc j'ai pris une noire et une blanche, elles sont très belles sur la tête et tout, ça fait pas de forme un peu chelou, et elles sont en coton recyclé, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris plein de bandeaux, j'en ai pris de toutes les couleurs, voilà pour m'éclater cet été, les jours où je vais pas avoir envie de me coiffer, j'en ai pris en gris, en noir, et je les adore ceux de chez H&M, parce qu'ils sont assez larges, ils sont assez élastiques, mais pile ce qu'il faut en fait, j'aime beaucoup ce petit effet un peu rayure, je me suis aussi pris quelques petits accessoires, dont une parure, enfin une parure, on se comprend, ces boucles d'oreilles que je trouvais vraiment trop belles, elles sont trop stylées, et je me suis pris le bracelet de la même collection, je trouvais ça canon, franchement trop trop beau, j'adore, je me suis pris aussi cette paire de boucles d'oreilles, très stylées, en perles, mais je sais pas si vous le verrez en fait, ça repasse un peu en dessous de l'oreille en fait, vous voyez c'est comme si elles étaient un peu pliées, elles sont très mignonnes, j'ai pris plein de bagues, pour m'en mettre plein les doigts, pareil dans cet effet perlé, ça me rappelle trop les bijoux de chez Yves Saint Laurent, ce côté un peu or écrasé, froissé, je trouve ça hyper beau, donc j'ai pris des grandes tailles, et des petites tailles, pour en mettre vraiment sur tous mes doigts, je fais ressembler à Barracuda, et je me suis pris cette barrette, que je trouvais hyper chic et jolie, voilà, pour changer des barrettes noires habituelles, en plus, ce qu'il y a de génial, bon là je l'ai mal fait, mais quand t'as les cheveux courts, tu peux t'attraper tous les cheveux, et j'ai trouvé hyper belle, donc voilà, pour le haul mode, je pense qu'on a terminé, et c'est déjà pas mal, vous me direz, j'espère que ça vous aura été utile, ça vous aura donné des idées d'achat, du coup on va finir avec Sephora, alors j'ai pas acheté grand chose, mais quand même, quand même, je pense que je vais pas vous décevoir, vous me connaissez, je sais que quand je fais des hauls, vous m'attendez, vous savez, alors on va commencer avec le best achat ever, c'est un parfum que je connaissais déjà, et que j'avais oublié, vraiment, comment j'ai pu oublier le bois doré, de chez Van Cleef & Harpels, dans ma collection, j'ai le bois vanille, j'ai le bois amande, oh my god, qui sentent mais terriblement bon, et j'ai déjà eu celui-ci par le passé, que j'ai oublié de racheter, en même temps, vous me direz, la meuf elle a 200 parfums, je suis pas à court de parfums, mais c'est récemment, quand je suis allée chez Sephora, pour un tournage, je suis retombée dessus, je me suis dit, oh non, le bois doré, du coup je me suis repris, donc c'est de la marque de joaillerie, que vous connaissez très certainement, ils font aussi des parfums, et autant vous dire, que les parfums sont terriblement bons, et contrairement à ce que vous devez vous dire, ils ne coûtent pas, alors quand je, je vais dire, ils ne coûtent pas si cher que ça, mais si tu prends un Tom Ford, ils sont moitié prix que Tom Ford, par exemple, alors que c'est censé être une marque de joaillerie, donc voilà, c'est par rapport à ça que je dis ça, tout est relatif, le prix d'un truc, mais je crois qu'il coûte 170 euros le parfum, donc en vrai, quand tu regardes par rapport à un autre parfum, grand public, c'est pas beaucoup plus cher, c'est ce que je veux dire par là, et il sent mais tellement bon, oh là là, vous imaginez même pas, c'est simple, si vous aimez les odeurs, boisées, sensuelles, mixtes, je vous afficherai les notes, parce que je ne vais pas, je ne vais pas essayer de vous le décrire pendant 1000 ans, ça, ça c'est une tuerie, c'est une tuerie absolue, je me suis racheté un blush de chez Benefit, alors Benefit, ils m'avaient envoyé tous leurs blushs, un jour dans une grosse boîte et tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait l'unboxing sur YouTube, et je pense que j'ai jeté la moitié, je vous jure que je pense que sans faire attention, j'ai jeté la moitié quand j'ai jeté les emballages, parce que je n'ai jamais retrouvé certains des blushs, dont celui-ci qui est le Starla, qui est super joli, j'aime beaucoup ces couleurs, surtout là, avec le soleil qui va arriver, quand tu es un peu bronzé, quand tu veux te donner un effet un peu sun-kiss, je trouve que cette couleur est vraiment belle, c'est un mélange entre le peche, le rosé, le légèrement cuivré, bon je ne sais pas si vous le verrez, et j'aime beaucoup les blushs de chez Benefit, ils sont hyper fins, ils sont légèrement satinés, ils se travaillent super facilement, donc voilà, je me suis pris le Starla, je me suis aussi pris une palette d'highlighter, de chez RMS Beauty, j'avais trop envie de tester, parce que j'aime beaucoup leur blush, mais j'avais envie de tester leur highlighter, comme ça, liquide, et à l'intérieur, vous en avez 4, donc je pense que ça peut être hyper sympa, à utiliser sur le visage, sur le corps, en tout cas j'espère qu'ils sont pigmentés, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas pigmenté, je vous jure, je crois que ce n'est pas pigmenté, je crois que je ne vais pas aimer, ouais, ça a l'air très très gras, je crois que je ne vais pas aimer ce produit, je vous redirai ça, mais voilà, c'est des petits highlighters comme ça, dans un seul et même packaging, et franchement, c'était là, en caisse, tout petit comme ça, ça m'a donné envie, moi je suis la bonne pigeonne, pour les trucs en caisse, franchement c'est abusé, dites-moi si vous êtes comme moi, mais je ne peux pas m'empêcher, de prendre au moins un produit en caisse, ça ne va pas du tout foireté, de mettre des produits en caisse, je me suis aussi pris le bronzer de chez Sephora, que je vous ai montré du coup dans ma vidéo bronzer, je vous ai fait mon top 10 sur les bronzers liquide crème, je vous en ai fait une autre sur les bronzers poudre, si jamais vous l'avez loupé, et du coup celui-ci en fait pas, ah bah non c'est pas celui-là, je me suis trompée, ah non je me suis gourée, c'est pas celui-ci que j'ai acheté, c'est un autre, c'est le nouveau, ils ont sorti une autre version de ce stick-là, qui est un tout petit peu plus mat, je trouve, et qui est excellent, j'adore, donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, sinon allez voir ma vidéo spéciale top 10 bronzer, et vous le verrez, si elle est sortie, logiquement elle est sortie, je me suis racheté un shape tape de chez Tarte, because on en a jamais assez, alors la marque m'en envoie de temps en temps, et franchement en général, quand je connais bien les marques, je leur demande et tout, quand elles comptent faire des envois, mais c'est pas grave, là j'étais chez Sephora, c'est mon concealer, en tout cas l'un de mes concealers préférés, donc je me le suis repris, j'ai aussi pris ça pour tester, donc c'est la base de chez Milk, c'est une nouvelle base qu'ils ont sorti, elle est sous format mousse, en fait ça fait vraiment comme les savons Pouche Pouche, ça sort en mousse, c'est hyper agréable, et j'adore du coup, je l'avais acheté, entre temps je l'ai reçu, j'ai fait un concours notamment sur TikTok, et j'adore franchement, c'est une super bonne base, qui vous apporte un peu de glow, qui va légèrement hydrater, et qui est légère, et je pense que pour là, quand il va faire chaud, ça va être la base parfaite, et je me suis pris des gloss Sephora, parce que les gloss Sephora, on peut se le dire, ils font partie des meilleurs sur le marché, et des meilleurs rapports qualité prix, et franchement je les ai trouvés trop beaux, trop belles, j'espère que vous verrez bien, les paillettes et les reflets, sur toutes ces deux là, les deux du haut, parce qu'ils sont vraiment très très beaux, en termes de teinte, celui-ci c'est le 25, celui-ci c'est le 120, celui-ci aussi il a des petites perles, il a un petit reflet légèrement doré, j'espère que vous le verrez bien, il est magnifique, j'ai pris le 130, et idem, il y a des petites paillettes dans celui-là, ensuite on a le 07, celui-ci il est vraiment trop beau, il y a un petit reflet rose doré, trop trop beau, et on termine avec le 05, qui me rappelle beaucoup, un gloss de chez Anastasia Beverly Hills, donc voilà, et j'ai eu des petits cadeaux, ah oui je me suis repris le crayon cher, pour la muqueuse, parce qu'il est bien, j'ai eu un blush en cadeau, je vous laisserai dans un concours, j'ai eu une mini banana bright eye cream, je suis trop contente, ça pour mes voyages j'adore, vous savez que je suis fan de cette crème, l'une des best ever, et j'ai eu un lip gloss de chez R.O.M. Beauty, et je suis assez choquée, parce que c'est un format full size pour moi ça, c'est le full size il me semble, pareil je vous le laisserai pour un concours, donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées, ou que vous aurez passé un bon moment tout simplement, moi en tout cas j'ai passé un bon moment, le moins bon moment c'est quand je vais aller ranger tout ça, mais bon ça je vous l'épargne, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'une des dernières juste ici, si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en toute la vidéo, n'oubliez pas de liker, si les hauls vous plaisent toujours autant, et en attendant la prochaine, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous, et on se revoit très vite, ah mes jambes, la vieillesse, ah, Sous-titres par Jérémy Diaz